Nous sommes maintenant avec ce petit rouge-gorge, vous voyez, qui est vu de face, ce qui est très intéressant, pas vraiment de face, vous voyez, il est un peu de trois quarts, c'est-à-dire que la partie gauche de son visage, droite pour lui, est un peu plus grande, vous voyez, et ça veut dire qu'ici, cette ligne-là est un peu plus abrupte, vous voyez, un peu plus verticale, ici, la pente est plus douce, puisqu'on le voit, on voit plutôt cette partie-là. Ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est le bec, le bec, c'est extrêmement difficile des fois même de comprendre comment il s'articule, là, on devine la mandibule supérieure, vous voyez, qui fait un peu comme ça, là, il y a la base du bec, la pointe du bec, et puis là, il y a les commissures, vous voyez, et puis en dessous, on a la mandibule inférieure, vous voyez, là, je l'ai agrandi volontairement, c'est même plus ramassé, entre guillemets, c'est-à-dire que ça fait plutôt comme ça, voilà, donc, des fois, ce n'est pas toujours facile de distinguer où est quoi. Si je vous montre, par exemple, cette tête de bergeronette, j'ai surligné mandibule supérieure, mandibule inférieure, moi, ce que je vous invite à faire, encore une fois, c'est regarder les guides d'identification, et là, vous allez vraiment avoir plus de précision. Là, on voit très bien la façon dont les yeux, vous voyez, tournent, si on voit vraiment, si je prends cet œil-là, vous voyez, il a vraiment une forme comme ça, avec la pupille aussi, qui va obéir aux mêmes lois, et puis notre petit éclat de lumière qui sera aussi au-dessus. Mais alors, faisons ensemble ce petit rouge d'or. Alors, on va, comme d'habitude, commencer par les yeux, donc on fait nos deux yeux noirs, donc je prépare, voilà, et on va garder, on va se contenter de garder, voilà, par exemple, ici, vous voyez, dans cette partie-là, on va garder un petit éclat de lumière, voilà, comme ça, pour donner de la vie, et pareil ici, on va garder un petit éclat de lumière, ici. Alors, l'éclat de lumière, d'ailleurs, ne le faites pas au centre, quand vous avez un éclat de lumière à porter, si je fais, par exemple, un œil qui est, par exemple, on va dire, comme ça, vous voyez, un peu, vu le profil, vous voyez, l'éclat de lumière, mettez-le là, c'est-à-dire que si je le fais maintenant avec vous, vous voyez, vous remplissez, voilà, et vous, vous le faites là, voilà, ça sera, c'est plus cohérent que le faire en plein milieu, voilà, et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, rien ne vous empêche, vous voyez, je nettoie mon pinceau et avec de l'eau claire, et là, je pourrais tout à fait enlever un peu de ma matière pour récupérer une zone un peu plus claire, voilà, et ça, ça peut vous donner encore plus de volume, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, on va faire le bec de notre petit rouge-gorge, qui est un mélange aussi de brun et de bleu, donc, vous voyez, on va faire extrêmement simple, voilà, un petit bec, voilà, en dessous, vous voyez, je remplis, on pourrait, si vous voulez, en tamponnant, vous voyez, on pourrait laisser peut-être, pourquoi pas, une petite lumière au sommet, voilà, sommet du bec, mais mandibule inférieure et supérieure, on va faire, on va plutôt laisser une lumière au bout du bec, ça sera peut-être plus logique, voilà, comme ça, voilà, vous voyez, mais pas beaucoup plus, hein, et ça peut nous suffire. On va assécher, voilà, j'en profite pour finir, voyez, ce qu'on a fait là tout à l'heure, voilà, vous voyez, ça devrait faire comme ça, on dégage un peu, voilà, alors on va mouiller l'entier de notre rouge-gorge, on va prendre un pinceau volontairement assez grand, on va faire une aquarelle assez lâchée, vous voyez, je prends un pinceau assez gros et je mouille. Alors, on sait que le rouge-gorge, évidemment, il a cette magnifique gorge rouge-orangé, le sommet de la tête est marron et c'est, derrière les yeux, c'est un peu plus bleu, voilà. Alors, on y va, on va commencer par ce marron, donc mélange de terre de sienne brûlée avec un peu de jaune de nappe, et puis aussi, pour respecter une lumière, j'ai une lumière sur mon document qui vient comme ça, donc là, vous voyez, je vais être très pâle, voilà, notamment dans la partie droite, vous voyez, ici, je suis volontairement très pâle, là, je vais marier ce terre de sienne brûlée avec un peu de bleu pour la partie gauche, voilà, ici, je vais venir avec, voilà, et puis là, je dois rajouter un peu de bleu, puisque il a un petit peu de bleu dans cette zone, voilà, voilà, comme ça, un peu de bleu ici aussi, voilà, comme ça, et puis maintenant, on va lâcher prise, on va mettre partout un orangé assez vif, l'orangé de la lumière, donc, on y va, vous voyez, j'y vais franchement, là, autour des yeux, c'est aussi orange, voilà, puis là, vous voyez, je descends dans l'humide, comme ça, voilà, et là aussi, là, c'est la couleur, disons, de ma lumière, je reprends ce même orangé, et cette fois, je y mets une pointe de bleu, voilà, et là, je vais emmener mon rouge-gorge dans l'ombre, notamment dans cette partie-là, voilà, un peu là aussi, je vais forcer un peu l'ombre de la, du brun sur la tête, aussi, voilà, voilà, et puis là, je vais forcer, notamment dans cette zone-là, là, là, je vais marier un peu plus les choses, voilà, là, je vais être un peu plus sombre pour faire tourner mon animal, donc, je reprends mon orangé, et là, je vais mettre un peu plus de bleu, voilà, notamment ici, et ici. Voilà, là, on a le... Là, je vais retrouver un peu de lumière un peu plus vive, voilà, et puis, son ventre est légèrement bleuté, enfin, blanc-bleu, donc, on va faire un joli petit jus un peu bleu, ici. Voilà, comme ça, vous voyez, on le met bien en volume, ici, avec ses pattes un peu marron, voilà, et là, voilà, comme ça, voilà, je pense qu'on est pas mal, je pense que nous pourrions accentuer le volume à gauche, donc, reprendre un peu de ce bleu, et de brun, voilà, pour être un peu plus sombre, ici, et là, aussi, voilà, et pourquoi pas, ici, avec une aile, une amorce d'ailes un peu plus marquée, voilà, comme ça. Voilà, et je pense que là, vous voyez maintenant, notre petit rouge-gorge est bien en volume. Alors, les flambres, ici, ont des variations un peu bleues, notamment dans le haut, on va faire un tout petit peu de bleu, ici, voilà, et puis, dans la base, ici, pourquoi pas, un tout petit peu, voilà, mais surtout, ce qui va mettre en valeur, là, nous pourrions accentuer l'ombre du corps sur la pâte, voilà, comme ça, et là aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va mettre, on va installer un fond, alors, notre rouge-gorge est orange, donc, ce que nous pourrions faire, la complémentaire, c'est un peu des bleus, etc., donc, ou alors, non, pardon, excusez-moi, c'est plutôt le rouge, oui, orange-rouge, plutôt des verts, on va mettre un fond vert, marié de brun, ça sera joli, juste pour mettre en valeur, ce magnifique poitraille orange, alors, je prends du vert, vert et un peu de brun, voilà, et j'y vais, donc, on va peindre nos yeux, voilà, on pourrait mettre maintenant un vert un peu plus joyeux, vers ici, voilà, on va même, on va même volontairement ne pas tout peindre, voilà, peut-être même juste un peu jusqu'ici, voilà, 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 vous voyez, un petit rouge-gorge très sympa, là, ce que je me rends compte, c'est qu'ici, on pourrait avoir un orange plus éclatant, vous voyez, voilà ce qu'on va faire, on va sécher, voilà, et si vous voulez rendre votre orange plus éclatant, eh bien, vous prenez, on va prendre un glacis, on prépare un bel orangé, à part, voilà, je suis en train de mélanger un jaune calmium, avec un très beau rouge calmium, pour avoir un orangé beaucoup plus violent, et regardez, on va faire un glacis, on va réveiller les oranges de notre rouge-gorge, voilà, hop, voilà, vous voyez, et puis, à l'inverse, dans la partie ombrée, on va forcer un peu, voilà, ici, on va être un peu plus violent, même chose ici, voilà, voilà, là, vous voyez, on a mis, quand même, un orange un peu plus violent, là, on va accentuer, avant de terminer, un peu, cette couleur-là, un peu plus sombre, et là, c'est toujours intéressant, en fin de travail, de rajouter quelques ombres un peu plus violentes, voilà. Comment ça marche ? Eh bien, chaque semaine, vous allez recevoir une vidéo, d'une heure environ, qui sera liée à un thème, dont on a parlé à l'instant, qui comportera des démonstrations, réalisées par moi-même, et des exercices à faire chez vous. Vous aurez ensuite, une semaine, pour peindre, vos exercices, et m'envoyer vos aquarelles, par e-mail. Vos peintures, ainsi que les peintures, d'autres élèves du même cours, on est environ une dizaine par cours, seront corrigées, et analysées, élève par élève, dans une vidéo séparée, qui vous sera envoyée. De cette façon, vous avez à la fois, l'accès à la pratique, et aussi à des corrections personnalisées, et c'est ça, qui est totalement nouveau, sur internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada